Combien je devrais manger de carbs, combien je devrais manger de protéines, de gras, tout ça, il faut l'individualiser. Il faut savoir que théoriquement, les protéines, ça devrait être à peu près... Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte, Jacob Amel. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, on va parler de mes 15 principes favoris pour gagner la masse musculaire. Ça va être extrait du livre de notre e-book, les 15 principes de prise de masse disponibles sur notre site web. Je vais mettre le lien en bio si vous voulez aller lire ça, mais là, je vais juste pousser les concepts un petit peu plus loin, parler de ces principes-là. Avant de commencer, je vais vous dire merci d'écouter le podcast. On a beaucoup d'épisodes de fêtes depuis le début et j'apprécie toujours de voir vos 5 étoiles, vos commentaires sur iTunes. Vos partages dans les stories Instagram et tout ça, et aussi vos likes sur la chaîne YouTube et vos commentaires. Et avant de commencer aussi, je veux vous dire que tous ceux qui vont laisser des commentaires sur iTunes et sur YouTube, qui ont un avis en fait, bien vous allez courir la chance de gagner une session d'entraînement avec un autre coach au gym, au Gym Quantum. Donc, si ça vous intéresse, allez laisser un petit avis et je vais faire tirer ça la semaine prochaine et je vais l'annoncer sur les réseaux sociaux. Donc, on va commencer avec les 15 principes de prise de masse. Le principe numéro 1, c'est que tu ne peux pas hypertrophier un muscle, que tu ne peux pas contracter. Donc, il y a deux. En fait, c'est qu'il faut comprendre que si tu n'es pas capable de sentir, d'avoir un ressenti au niveau de ton muscle, ça va être beaucoup plus dur de l'hypertrophier dans le faire grossir en fait. Donc, c'est sûr que le feeling, dans une des formations RTS, il parlait de feel versus real. Donc, le feeling est ce qu'en est vraiment. Des fois, ça peut être problématique de penser comme ça. Mais ça reste que si quand tu fais du dumbbell press, par exemple un flat dumbbell press, tu ne ressens que tes épaules et que tu es incapable de contracter ton pec, tu as beau être capable de mettre des 100 livres, tu ne seras jamais capable de développer les pec que tu veux. Donc, il faut vraiment que tu sois capable de contracter les muscles pour sentir, pour créer de la tension. Donc, ça ne veut pas dire d'avoir une contraction de 10 sur 10, parce que si tu fais un bench press, tu n'auras pas la même sensation que si tu fais un cable fly, par exemple, un cable crossover. Ça, c'est normal. Le concept de profil de résistance, c'est 100 % normal. Sauf qu'on sait que pour gagner de la masse musculaire, tu as besoin de créer de la tension. Donc, on l'appelle la mécanotransduction, donc un sentiment de tension au niveau de tes fils musculaires. Et c'est ça, mais il faut que tu sois capable de mettre la tension à la bonne place. Donc, tu ne peux pas hypertrophier un muscle que tu ne peux pas contracter. Donc, trois trucs pour optimiser ça. Initier le mouvement avec une contraction du muscle visé. C'est sous forme d'enseignement, en fait, qu'il faut que tu le fasses. Donc, pas d'enseignement, mais de compétence. Donc, tu sais, c'est comme si la première fois que je vais jouer au golf, je n'ai jamais joué au golf, mais la première fois que je vais y aller, je ne vais pas aller driver le plus fort que je peux sur la balle et espérer que ça en aille dans la bonne direction. Je vais y aller tranquillement et graduellement m'augmenter ma force puis ma vitesse que je vais donner puis tout ça et augmenter ma technique. C'est la meilleure chose en entraînement, c'est que si tu as de la misère à contracter tes pecs, à sentir tes pecs, à développer tes pecs, en fait, d'initier le mouvement avec le muscle visé dans le bas du mouvement, donc quand tu arrives en pleine amplitude dans le bas, tu contractes tes pecs et t'inities avec ces muscles-là plutôt que juste de lever la charge. Ça va augmenter ta capacité de contraction qui va mener à une meilleure hypertrophie sur le long terme. Ça ne veut pas dire que tu dois toujours faire ça, par contre, parce qu'éventuellement, tu vas perdre, en fait, c'est juste que ta charge ne sera pas capable de monter en faisant ça et tu vas perdre des gains en hypertrophie si tu continues à faire ça toujours. C'est un peu comme au niveau du tirage, par exemple, un seated row, on va enseigner de faire le mouvement en deux mouvements, en fait, de faire une rétraction scapulaire et en sorte de tirer pour ceux qui ont de la misère à contrôler au niveau de la chaîne scapulaire et graduellement, on va l'intégrer en un seul mouvement. Donc, ce n'est pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, en fait, il ne faut pas juste s'ajuster selon la personne où est-ce que vous êtes au niveau de votre capacité de contraction et de sentir les muscles et du contrôle moteur. Donc, c'est ça. Initier le mouvement en contraction avec le muscle visé, ce n'est pas obligé d'être toujours comme ça, juste peut-être les muscles que vous avez un peu plus de difficultés commencent à intégrer ça un petit peu plus. Gardez la tension constante sur le muscle visé à chaque centimètre du mouvement. Donc, tu devrais être capable de ressentir que tu contractes ton muscle à tout moment dans le mouvement. Et ça, tu peux utiliser les tempos qui sont un petit peu plus lents si tu as de la misère avec ça. Donc, parce que si je te demande, puis là, tu pourrais pas me répondre, mais de répondre dans ta tête, si c'est quel muscle qui est le plus dominant chez toi. Donc, c'est quoi ton plus gros muscle que tu n'as pas de la misère à développer tant que ça. Par exemple, pour certaines personnes, c'est les quads, d'autres, c'est les biceps, d'autres, c'est les triceps, d'autres, c'est le pec, d'autres, c'est le dos. Donc, ça peut être les fessiers. Si je te demande sur une échelle d'un à dix à quel point tu es capable de contacter ce muscle-là, tu vas me dire sûrement un 8 à 9, 10 sur 10. Tandis que le muscle, tu as moins de développement, si je te demande ta capacité de le contracter volontairement puis de le sentir quand tu t'entraînes, souvent, ça va être un petit peu moins haut. Donc, c'est quand même relié. Donc, de garder la tension constante sur le muscle visé à chaque centimètre de mouvement, c'est important. Donc, si tu fais un curl, à chaque centimètre, tu devrais être capable de sentir ton muscle contracté et d'avoir la tension maximum. Et de passer plus de temps, dans le fond, dans les positions contractées et de choisir des exercices qui surchargent en position contractée. Donc, par exemple, que tu as de la misère à sentir, je ne sais pas moi, tes fessiers, si tu fais du deadlift ou tu fais un squat plus pour les fessiers, bien, peut-être d'avoir un exercice d'activation au début où est-ce que tu vas faire, par exemple, un hip thrust avec des pauses de 4, 8, 10 secondes en position contractée, 3, 4 séries. Bien, ça, ça va augmenter ta capacité de contraction et là, ça va t'aider à hypertrophier ton muscle sur le long terme. Principe numéro 2, mange plus que tu dépenses. Super simple. On sait qu'on a besoin d'un surplus calorique pour gagner de la masse musculaire, mais quand il y a des gens qui rentrent chez nous, chez Quantum, puis qu'on leur demande combien de calories tu manges, bien, en fait, ce qui arrive, c'est qu'ils disent « Je suis prêt à gagner de la masse musculaire. Je suis là parce que je veux briser mon plateau et tout ça. » Et là, quand on demande combien de calories tu manges, bien, à peu près 4 000. OK, comment c'est à peu près? Bien, tu sais, j'ai déjà calculé si c'était à peu près ça. OK. Mais là, ce qui arrive, c'est que souvent, il y a une différence entre ce qu'on pense, ce qu'on fait et ce qu'on fait réellement. Et quand on calcule, des fois, il y a des gens qui pensent qu'ils mangent 4 000. Finalement, ils sont à 2 500. OK, il faut que tu manges plus que tu dépenses. Et c'est assez... Si vous downloadez le e-book, les 15 principes de prise de masse, j'ai mis aussi des recherches qui prouvent, dans le fond, ce que je dis. Ça me tente d'aller voir ça. Mais tu sais, règle générale, les calories, OK, tu devrais manger. Encore là, si ton pourcentage de gris est en bas de 15 %, 15 % chez un homme, tu sais, tu vois un petit peu tes abdos. C'est ça, le gauge à peu près. C'est très scientifique, ça. Mais c'est à peu près ça. Tu devrais faire ton poids x 15 à 20. Donc, par exemple, tu paies 175 livres, si tu fais x 20, ça donne 3 500 calories. Encore là, c'est d'adapter beaucoup chez tout le monde. OK, il y a des gens qui, théoriquement, ils devraient manger 3 000 calories en surplus, mais pour eux, ils ont tellement de métabolistes rapides qu'ils doivent manger plus. Et d'autres, c'est le contraire. Il faut qu'ils baissent en premier avant de monter. Il faut comprendre que les métabolistes s'adaptent toujours. Donc, on n'a pas un métaboliste qui est rapide ou un métaboliste qui est lent. En fait, il est adapté à ce que vous lui donnez. Oui, il y a des gens que la thyroïde va aller plus rapide, si on veut. Mettre ça simple. Mais, règle générale, c'est juste d'adapter ton corps à ce que tu veux qu'ils fassent. Et c'est sûr que ça prend. Tu manges plus que tu dépenses. Ça, c'est sûr. Le principe numéro 3, c'est qu'un programme, il est bon jusqu'à temps que tu t'adaptes à ce programme-là. Donc, quand quelqu'un nous demande c'est quoi le meilleur programme, en fait, le meilleur programme, Charles Polkin disait toujours c'est celui que tu n'as pas fait encore. Donc, oui et non, du sens que oui, le changement de programme, c'est quand même intéressant. Ceci dit, il y a beaucoup de monde qui change trop de programme pour rien. Il y a beaucoup de monde aussi qui change trop de choses dans les programmes trop souvent. Mais, tu sais, après 3-4 semaines, du même stimuli d'entraînement, tu vas avoir un plateau qui va se passer au niveau des charges et tout ça. C'est sûr que sur tes gros exercices, il y a certains exercices que tu vas être capable de continuer. Mais, règle générale, 3-4 semaines. Donc, de changer ton plan d'entraînement à toutes les 3-4 semaines, c'est quelque chose qui, selon nous, est plus optimal. Par contre, ce n'est pas nécessairement de changer tous tes exercices. Donc, par exemple, que tu fais du flat dumbbell press le mois numéro 1. Le mois numéro 2, tu peux encore faire du flat dumbbell press en premier exercice, juste changer le nombre de répétitions. Après ça, le mois numéro 3, tu peux mettre un incline à 15 degrés dumbbell press. Puis après ça, tu peux aller avec un barbell bench press le mois 4. Donc, ça, ça peut être une progression des exercices qui sont très similaires, mais qu'il y a une légère progression. On change les reps, on change les façons de faire aussi. Donc, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que si on fait toujours la même chose, on va surcharger beaucoup les articulations et ça peut devenir problématique. Si tu fais toujours, toujours, toujours du barbell overhead press, par exemple, ça se peut que, si tu fais ça pendant deux ans, ça se peut que tu as des douleurs aux épouses, tu ne vas pas chercher les autres axes. Donc, ça, c'est important de varier ça. Encore là, il y a des gens que leur personnalité, si vous n'avez pas écouté le podcast avec Christian Tibordeau sur les neurotypings, allez écouter ça et faites ces formations si vous voulez en savoir plus. Mais c'est ça, il y a des types de personnalités qui vont répondre à un changement d'entraînement plus grand et donc plus fréquent, en fait. Et il y a des gens qu'on doit laisser le même programme pendant longtemps parce que ça les stresse de changer de plan d'entraînement. Précis numéro 4, c'est que la répartition des macronutriments doit être adaptée à chaque personne. Donc, combien je devrais manger de carbs, combien je devrais manger de protéines, de gras, tout ça, il faut l'individualiser et il faut savoir que théoriquement, les protéines, ça devrait être à peu près un gramme par livre de poids corporel. Ça, c'est une règle très, très générale, pardon, en bas de 15 % de gras. Mais pour les glucides, tu sais, c'est un allié très intéressant pour la prise de masse musculaire, ça n'empêche la dégalation de protéines, ça refait les réserves de glycogène et tout ça. Sauf qu'il faut comprendre que c'est une hormone qui est anabolisée entre l'insuline. Donc, quand on mange des glucides, il y a une sécrétion d'insuline, pas nécessairement extrême, mais il va en avoir. Et il faut comprendre que l'insuline, c'est une hormone de stockage, donc on va stocker au niveau des muscles. Mais quand il n'y a plus de stockage à faire au niveau des muscles, on va les stocker au niveau des graisses corporelles. Et souvent, c'est ça qui arrive quand les gens veulent prendre la masse musculaire. Ils sont comme, je vais manger des carbs, je vais manger des carbs. Mais en fait, finalement, ils prennent 20 livres et il y a 18 livres de gras, une livre d'eau et une livre de masse musculaire à travers ça. Donc, ce n'est pas la façon optimale de faire ça. On veut vraiment adapter, on veut garder un pourcentage de gras qui est quand même assez bas. Quand on veut gagner de la masse musculaire, ça, c'est vraiment important parce que tout va aller mieux au niveau du corps, au niveau de la digestion, au niveau de plein de facteurs que ça va aller mieux. Mais il faut comprendre que c'est vraiment adapté à chaque personne. Donc, j'aimerais ça vous dire que pour les glucides, vous devriez manger 33,2 % de votre alimentation en glucides. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il faut vraiment adapter selon notre mode de vie, selon est-ce qu'on est stressé ou pas. Quelqu'un qui est stressé, ça peut être intéressant d'avoir quand même des glucides. Trop, par contre, ça peut être problématique, mais ça peut aider avec le sommeil, des fois, les glucides. Donc, c'est vraiment d'adapter selon la personne. Et c'est sûr que c'est toujours plate une réponse comme ça de dire, bien, ça dépend, mais ça reste que c'est ça la réponse à ça au lieu de vous dire exactement le bon nombre. Mais tu sais, admettons en général, pour gagner la masse musculaire, si tu pèses en haut de 150 livres ou même une femme, tu sais, j'en ai une cliente, Sarah, qui pèse, si je me souviens, mais je ne sais pas que ça ne dérange pas, je ne dis pas. Ça me pèse 135 livres et on a monté jusqu'à 400 grammes de carbs par jour. Il restait lean, on voyait ses abdos, il était super en shape, mais il y a des gars qui pèsent 230 livres de muscles que je ne suis pas capable de monter jusqu'à là. Donc, il faut savoir que ton corps va s'adapter. Donc, si tu manges présentement 200 grammes de glucides et ton pourcentage de gras n'est pas où est-ce que tu veux, ça ne veut pas dire que tu ne peux jamais manger 300-400 grammes de carbs. Ça veut juste dire, de glucides, ça veut juste dire que ton métabolisme est adapté à ce que tu fais présentement. Donc, tu as peut-être besoin de redescendre, de leaner et après ça, de faire, on appelle une reverse diet, donc de revenir graduellement à réintroduire un peu plus de calories, un peu plus de glucides graduellement et là, ça va te permettre de manger plus de glucides en restant en shape. C'est exactement ce qu'on a fait avec Sarah. Elle mangeait peut-être 150 grammes de glucides et on l'a monté graduellement jusqu'à 400. Puis là, ça va super bien avec ce taux de glucides-là. Et si on a besoin et si ça stagne, on va monter encore. Donc, c'est vraiment d'adapter et pas de voir que présentement où est-ce qu'on est, c'est pas coulé dans le béton. Il va falloir ajuster au fur et à mesure et adapter. Le principe numéro 5, c'est que la force et l'endurance se potentialisent à la prise de masse. Donc, souvent, quand les gens veulent gagner la masse musculaire, ils font du 8 à 10 répétitions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il faut comprendre que gagner de la force, ça va t'aider à gagner la masse musculaire parce que tu vas recruter plus d'unités motrices qui est un peu comme les sensors qui vont dire à tes muscles de contracter et aussi, tu vas être capable de recruter des films musculaires que tu n'aurais pas été capable de recruter à la base parce que ton système nerveux devient plus efficace. Donc, comme je dis dans le livre, c'est qu'on suggère 10 % de ton année en entraînement neural, en force, en fait. Encore là, quelqu'un qui vient nous voir qui est très, bien pas faible, mais en fait, qui n'est pas dans nos ratios qu'on aime voir de force chez un client, en fait, on va passer plus de temps en neural, en force pour gagner de la force parce que c'est ça le facteur limitatif. Il faut toujours se demander ça avec un client ou avec vous-même, de se demander, bien, regarde, où est-ce que je suis présentement et c'est quoi qui m'empêche d'avancer et des fois, bien, c'est de gagner de la force qui va t'empêcher de gagner de la masse musculaire. L'endurance ou l'entraînement métabolique, peu importe comment on veut appeler ça, bien, ça va être efficace, ça va augmenter l'efficacité des mitochondries, ça peut augmenter aussi le nombre des mitochondries, donc ça va aider avec la production d'énergie. Ça va être aussi utile parce que ça va t'aider à mieux récupérer dans ton entraînement et en dehors de ton entraînement et aussi, bien, ça peut aider avec la sensibilité et la rétention de glycogène intramusculaire, ce qui va potentialiser tes prochaines phases d'hypertrophie. et ça, bien, règle générale, je suggère un 20% de ton année que ça va être un entraînement plus métabolique pour optimiser tes gains d'hypertrophie, donc le reste, 70 autres pourcents, mais il va être vraiment entre 6 et 12 répétitions au niveau de ton entraînement. Encore là, c'est vraiment juste pour vous donner des guidelines, mais chez la plupart des gens, c'est comme ça qu'on fonctionne. Encore là, quelqu'un que, comme je dis, qui a besoin, qui est toujours, toujours, toujours essoufflé quand il fait de l'entraînement, que clairement, sa production de l'énergie ne va pas bien, on va remonter le pourcentage dans l'année qu'on va travailler dans des phases plus métaboliques. Principe numéro 6, la surcharge progressive, donc vous avez peut-être déjà entendu parler du mythe de Milo de Croton, c'est en fait une histoire qui est lue, ce principe de surcharge progressive, que c'était un lutteur qui avait plusieurs titres olympiques, on parle de ça en romantique. Donc là, ce qu'il faisait, c'est qu'il a commencé à, il y avait un petit veau puis il le prenait sur ses épaules puis il marchait avec. Puis graduellement, le veau, il est devenu plus pesant parce qu'il grandissait et finalement, il est devenu l'homme le plus fort au monde parce qu'à la fin, il y avait un taureau adulte sur ses épaules. Et bref, le principe de surcharge progressive, on peut l'imager avec ça, c'est qu'on doit augmenter certains paramètres pour continuer à progresser. Donc, si tu mets la même charge sur la barre depuis les 3-4 derniers mois, bien les 3-4 derniers mois, peut-être que tu t'entraînais avec des élastiques chez vous, mais ça reste que tu as besoin de progresser quelque chose. Donc, si tu mets toujours la même charge sur la barre, c'est problématique. Donc, oui, de mettre pesant n'est pas nécessaire à 100% pour gagner de masse musculaire, mais ça, c'est encore débattable. Je crois vraiment que tu as besoin de mettre pesant sur la barre à un certain moment donné. oui, il faut que tu sois capable de contracter tes muscles, il faut que tu aies un bon contrôle, mais il faut que tu mettes de la charge et que tu augmentes ta charge graduellement. Il faut que tu t'entraînes fort. Donc, il faut que tu augmentes quelque chose. Puis, tu sais, ce n'est pas toujours le nombre de poids. Oui, on peut augmenter le nombre de poids, mais à un certain moment donné, on peut augmenter d'une rep de plus. Donc, par exemple, dans ton plan d'entraînement, la semaine numéro 1, ça peut être 8 répétitions. La semaine numéro 2, c'est de faire 9 répétitions avec la même charge. Par exemple, tu as pris des 70 livres la première semaine. La deuxième semaine, tu prends encore des 70 livres, mais tu fais une répétition de plus. Donc, ça, c'est une des façons que tu peux progresser. Dans le livre, j'en parle de plein d'autres façons. Si vous avez aussi mon livre « Util guide de prise de masse », ça qui est disponible sur notre site web aussi. C'est vraiment un livre plus complet. J'explique tout ça dedans. Principe numéro 7, c'est que lourd et léger, ça fonctionne pour la prise de masse musculaire. Donc, il faut comprendre que mettre pesant, ça va créer la mécanotransduction qui va amener à l'hypertrophie. Mettre léger aussi, on peut avoir un effet sur l'hypertrophie. Ça, c'est clair. Puis dans le fond, on peut voir qu'avec la théorie popularisée par Chris Bursley qui s'appelle les 5 répétitions effectives, donc c'est que c'est les 5 dernières répétitions, peu importe la charge que tu as, c'est ces 5 dernières répétitions-là que tu es à l'échec musculaire, que la vélocité du mouvement ralentit sans que tu t'en… sans que tu veuilles. Donc, c'est que tu fais ton dumbbell et à la fin, ça commence à ralentir même si tu essaies d'aller vite. Donc ça, on appelle ça le principe de force-vélocité. Mais c'est à ce moment-là que là, ça va recruter l'effet musculaire et qu'on va avoir un effet d'hypertrophie. Donc, selon dans le fond les études de Chris Bursley, tout ça, ça serait vraiment que l'eau rélégée, ça fonctionne pour l'hypertrophie. Selon moi, ça reste que c'est assez connu quand tu as C12, c'est le sweet spot pour l'hypertrophie parce que même si tu es léger, admettons, tu fais 25 répétitions, tu atteins l'échec musculaire, tu as tes 5 répétitions effectives, tout ça, tu rajoutes beaucoup de volume de trop en fait, en anglais, qu'on appelle junk volume, donc du volume poubelle en fait, si on veut, et que ça ne sert à rien d'aller jusque-là. Donc, le sweet spot, c'est vraiment de travailler en C12 répétitions, d'aller à l'échec musculaire concentrique ou très proche, d'avoir nos 5 répétitions que le concentrique commence à ralentir quand on arrive à la fin. Principe numéro 8, le sommeil, c'est ton meilleur allié pour la prise de masse musculaire. Souvent, c'est quelque chose qui est complètement mis de côté quand tu veux gagner de la masse, tu te dis, je vais m'entraîner fort, je vais manger beaucoup, mais si tu dors 5 heures par nuit, je te garantis que tu ne vas pas atteindre les résultats que tu veux. Donc, c'est vraiment important parce que ça va jouer au niveau de la production de testostérone, ça va augmenter, en fait, si tu manques de sa vie, ça va augmenter les hormones de stress, on sait que le stress, c'est catabolique, donc ça va te faire perdre la masse musculaire, tu augmentes tes risques de la blessure, cognitif, ça fait gagner du gras et perdre du muscle, tout ce qu'on ne veut pas, en fait. Donc, c'est vraiment important d'avoir un sommeil de 8 heures, de s'endormir entre 15-20 minutes le soir, de ne pas se réveiller dans la nuit, même pour aller à la salle de bain, parce qu'en fait, quand tu vas à la salle de bain la nuit, quand tu te réveilles, souvent on va te dire « je me réveille, j'en vis », mais en fait, non, tu en vis parce que tu te réveilles, parce que dans la nuit, il y a une hormone qui est sécrétée qui s'appelle la vasoprécine qui fait en sorte que tu retiens ton eau pour avoir un sommeil récupérateur. Donc, on est l'humain, on est une merveilleuse machine de survie, donc on est supposé de récupérer dans la nuit. Donc, ce qui arrive, c'est que tu sors de son sommeil profond parce que tu n'as pas un sommeil qui est optimal et dans le fond, quand tu sors de ton sommeil profond, là, la vasoprécine descend, la vessie se remplit et là, quand tu prends conscience, en fait, ta vessie est pleine, en fait. Donc, c'est vraiment parce que ton sommeil n'est pas optimal. Donc, c'est ça et tu devrais dormir, encore là, ça dépend des gens, mais 7 à 8 heures, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils devraient dormir plus 8, 8 et demi. Si vous avez un outil comme la Whoop, je pense, la bandelette Whoop qui est une genre de montre, il me semble, ou la Oura Ring aussi qui est un ring, qui est une bague, ça peut être intéressant de voir des statistiques. Moi, personnellement, je me suis rendu compte que je dormais 8 heures théoriquement, entre guillemets, mais ce que ça me disait comme stat, c'est que je dormais toujours 7h15, 7h20. Donc, même si je me disais, ok, je suis dans le lit de telle heure à telle heure, si j'avais des phases de réveil dans la nuit ou whatever, ça fait que je n'avais pas mon 8 heures de sommeil et quand j'ai commencé à étirer un petit peu plus mon sommeil, donc finalement, je me mets au lit pour dormir comme 8 heures, 8h45, là, j'ai vraiment 8 heures de sommeil, je vois une énorme différence au niveau de mon énergie et tout ça. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez vraiment optimiser, donc, c'est ça, fait que quelques trucs pour optimiser ton sommeil, je l'ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais vite fait, se lever et se coucher toujours au même heure, ne pas utiliser son cellulaire et les tablettes, une heure avant d'aller coucher, faire la lecture avant d'aller coucher, tamiser les lumières de la maison, tu veux rendre ça le plus possible comme si le soleil se couchait, limiter la caféine après-midi et faire de la méditation, ça peut aider. Principe numéro 9, t'es ce que t'absorbes et non ce que tu manges. On entend souvent tu es ce que tu manges, mais en fait, et aussi t'es ce qui ne ressort pas non plus, parce que si ça ressort tout de suite quand tu manges, clairement que tu ne l'absorbes pas. Donc, t'as beau manger 5000 calories, si tu ne te gères pas bien et que tu n'absorbes rien, en fait, tu n'auras pas de gain. Donc, j'ai mis quelques petits indices dans le fond que ton système digestif n'est pas optimal. Donc, si tu as plusieurs gaz dans la journée, si tu as des sentiments de gonflement, plusieurs gaz, je parle comme 3, 4 gaz et plus dans la journée, ce n'est vraiment pas optimal. Sentiment de gonflement, alternance à la consistance des selles, constipation, diarrhée, les rots fréquents, même chose, ça ne devrait pas vraiment arriver. Mais ça, c'est toutes des choses qui peuvent arriver que ça ne devrait pas arriver. Tu ne devrais pas avoir de ballonnement, tu ne devrais pas avoir des hauts de cœur, des trucs comme ça. Et, en soute, la cause, ça peut être vraiment multiple. Au niveau du stress, au niveau du sommeil, ça a un impact, au niveau de ton alimentation aussi. Mets quelques petits trucs, varier des aliments que tu manges, mastiquer 20 à 30 fois chaque bouchée, prendre 5 ans de respiration avant de manger, lâcher ton cellulaire avant de manger. Ce n'est pas plus facile à dire qu'à faire, mais ça fait une bonne différence sur le système digestif et éviter les aliments qui ne te font pas sentir bien. Souvent, on va entendre sur Internet, gluten, ce n'est pas bon, lactose, ce n'est pas bon, telle chose, ce n'est pas bon, telle chose, c'est bon, blablabla. Ou, par exemple, vegan, ce n'est pas bon, puis carnivore, c'est bon, whatever. si ce que tu manges te fait sentir mal, arrête de le manger. Il y a des gens qui sont vegan, ils vont se sentir super bien, ils vont se dire, aïe aïe, je ne me suis jamais autant bien senti de ma vie. Tandis que d'autres qui vont essayer vegan vont se sentir mal, après ça, il y a du moins qu'ils vont manger de la viande qu'ils vont se sentir bien, du moins qu'ils vont manger de la viande qu'ils vont se sentir mal. Il faut comprendre que s'il y a quelque chose que tu manges que ça ne marche pas, arrête de le manger. Même chose au niveau du lactose, au niveau du blé, ne mange pas les pas. Si ça te fait sentir mal, si tu as des banalements, si tu as de la diarrhée, arrête à manger. Principe numéro 10, si tu es au gym plus qu'une heure, tu te fais des amis. Charles Paulquin disait souvent cette phrase-là. Si tu t'entraînes fort et efficacement, après 45 minutes, tu devrais être assez épuisé et il faut que tu ailles récupérer. Donc, si tu fais au-delà de ça, oui, il peut y avoir des workouts qui peuvent être un peu plus longs, si tu fais de l'entraînement numérale, ça peut être un peu plus long que tout ça. Règle générale, si on regarde des gars comme Dorian Yates ou Rooney Coleman, ils ne passaient pas vraiment plus qu'une heure au gym. Des fois, un petit peu plus, mais ça reste que les gars, ils faisaient ça de leur vie. Donc, ils faisaient des siestes le matin, l'après-midi, ils ne mangeaient, il n'y avait pas de stress. Mais la règle générale, la plupart du monde s'entraîne 45 minutes, 50 minutes, une heure maximum. Mais si tu es là plus que ça, pour surtout, si tu ne prends pas une pharmacie de super supplément comme eux, en fait, ça va être problématique parce que plus que tu es au gym longtemps, après 45 minutes, tu vas commencer à avoir une hausse graduelle des hormones de stress et une diminution des hormones androgéniques. Donc, on va être plus en mode perte de muscles qu'une masse musculaire. Et souvent, ce que je vois, c'est que le monde s'entraîne trop longtemps, trop de volume, trop de tout, mais ça ne s'entraîne pas assez fort. Donc, réduis le temps, entraîne-toi plus fort et optimise toutes les autres sphères et ça va bien aller. Précis numéro 11, calculer son temps de tension et son tempo. Le tempo et le temps de tension, c'est des concepts qui sont super importants, mais qu'à un certain moment donné, plus tu es avancé, moins tu peux, comment dire, tu peux avoir des tempos un peu plus accélérés quand tu es vraiment bon à contracter tes muscles. Donc, souvent, on va voir justement, mettons, Kai Greene ou des gars vraiment énormes dans le bodybuilding qui s'entraînent quand même assez rapidement. sauf que si tu analyses son mouvement, chaque centimètre de son mouvement, il y a une grosse tension musculaire qui est générique. Mais si vous écoutez ça, puis même moi, on n'est pas Kai Greene, on n'est pas Ronnie Coleman, donc il faut comprendre qu'on a besoin de s'entraîner plus efficacement parce qu'on n'a pas cette génétique-là, on n'a pas ces supers suppléments-là, principalement la génétique. Donc, il faut comprendre que l'hypotrophie va arriver entre 30 et 70 secondes. Donc, si tu fais 8 répétitions et que, dans le fond, tu fais ça super rapidement et que ça te donne 24 secondes sous tension, ce ne sera pas dans le range pour l'hypotrophie, donc ce ne sera pas optimal, tandis que si tu fais 8 répétitions en descendant 4 secondes, par exemple, tu vas être à 40 secondes sous tension. Donc, c'est important de comprendre que le tempo aussi va affecter les stimuli d'entraînement. Donc, si tu prends une pause de 2 secondes sur ton squat dans le bas du mouvement ou que tu ne prends pas de pause et que tu fais un 3-0-1, donc tu descends 3 secondes, vous savez que ça va filer différemment. Vous allez être plus racké, ça va être plus dur à récupérer, ça va être plus dur à faire, mais ça, c'est parce qu'on sait que dans les derniers tiers du mouvement, c'est là que, dans une position étirée au niveau du muscle, comme le squat, dans le fond, dans le bas du squat, c'est là qu'il y a le plus de dommages musculaires qui vont s'accumuler. Donc, si on prend des pauses-là, on passe encore plus de temps en position étirée et ça va créer encore plus de dommages musculaires. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est juste important de le savoir, mais ça, c'est que le tempo affecte ça. Donc, si tu fais toujours des pauses-là ou tu n'en fais jamais, tu laisses des gains de masse musculaire sur la table, selon moi, parce que si vous êtes comme moi, que vous avez une génétique bien normale, il faut optimiser chaque petit détail si on veut continuer à progresser, que ça fasse deux ans que vous vous entraînez, que ça fasse douze ans, ces petits détails-là vont faire une importance. Donc, comme je disais au début, si tu as la misère à contracter certains muscles, de jouer avec ton tempo en position contractée, de faire les tempos isocinétiques qui vont être à la même vitesse en concentrique qu'en excentrique, tu as des choses qui peuvent être super intéressantes. Principe numéro 12. L'anatomie, c'est la base de ta sélection d'exercices. Donc, trop souvent, on va regarder pour nos choix d'exercices, on va regarder telle personne sur Instagram, telle personne sur Facebook, telle personne sur YouTube va faire tel mouvement, donc je vais le faire moi-même. Mais en fait, il faut vraiment regarder l'anatomie du muscle et voir quelle fibre qu'on va aller travailler et comment on va faire pour le solliciter. Par exemple, un lat pour down en prise pronation où est-ce que le dos, les bras sont vraiment à chaque côté du corps et on tire vers la poitrine ou même vers le bas, on va appeler ça un lat pour down. Mais si on regarde au niveau de l'anatomie du grand arsale, le maximum de tension qu'on va être capable de générer, c'est que le coude est en avant du corps. Donc, quand on est en pronation, on n'est pas capable d'avancer le coude en avant du corps. Donc, une prise qui est plus intéressante, ce serait une prise neutre. Donc, mais si tu ne prends pas en considération l'anatomie des films musculaires, ça va jouer avec le choix, les exercices que tu fais. Donc, si tu dis je vais entraîner mon grand dorsal pour avoir un dos plus large, tu fais juste des lat pour down en pronation en espérant grossir ton grand dorsal, bien, ça ne marchera pas parce que tu vas grossir surtout, tu vas hypertrophier surtout au niveau du grand rond, du trapèze inférieur, du trapèze médial, le haut du dos. Un petit peu, oui, des films horizontales du grand dorsal, mais pas la majorité des films du grand dorsal. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'il faut que tu connaisses l'anatomie pour bien choisir tes exercices. Précis numéro 13, on en parle un peu moins, mais l'hydratation et la balance électronique, c'est primordial pour la gain de masse musculaire. Une diminution des flux corporels de 3 à 4 %, ça diminue la force de 2 %, la puissance de 3 % et l'endurance de 10 %. Donc, ça va avoir un impact négatif sur notre prise de masse musculaire. Et il y a des recherches qui estiment que quand on commence à avoir soif, on est déjà 2 % déshydraté. C'est super niaiseux, mais tu as besoin de boire de l'eau pour gagner de la masse musculaire parce que tu dois être hydraté au maximum et surtout dans ton entraînement, tu veux l'hydratation cellulaire pour créer du stress métabolique qui est un des métabolistes d'hypertrophie. Donc, des mécanismes, pardon, d'hypertrophie. Un truc très simple, dans le fond, c'est la fréquence et la couleur de ton urine. C'est super simple, mais ce n'est pas coulé dans le béton, mais c'est un petit truc, c'est que tu devrais uriner peut-être 5 à 7 fois par jour, pas par semaine, par jour. Et à chaque fois, ça devrait être pas mal transparent. Donc, ça, c'est un bon gauge pour voir est-ce que je suis déshydraté ou pas. Et dans le fond, c'est d'ajuster à la hausse ou à la baisse votre consommation d'eau. Par rapport à ça, règle générale, si tu pèses en haut 150 litres, tu devrais boire minimum un bon 3 litres d'eau par jour et des électrolytes aussi. C'est quelque chose qui est super important aussi, magnésium, potassium, sodium. Donc, mettre du sel rose dans votre alimentation, c'est bon le sel rose, c'est important d'en mettre, c'est important d'avoir une bonne balance des électrolytes. Prendre du magnésium aussi, excellent supplément. Minéraux, potassium, c'est plus rare qu'on ait vraiment besoin de mettre ça, sinon un blend d'électrolytes, ATP en fond 1, belif supplément en fond 1 aussi, si je me souviens bien. Principe numéro 14, utiliser la méthode sniper plutôt que la méthode bazooka. Donc, la méthode bazooka, c'est quoi? C'est que j'ai une cible au mur, j'ai le choix d'utiliser toutes les armes que j'ai à ma disponibilité et je vais prendre le bazooka pour tirer dans la petite cible qui est au mur. Et cette cible-là, avec le bazooka, je suis pas mal sûr que je vais l'atteindre, cette cible-là, mais ce qui va arriver, c'est que je vais créer beaucoup de dommages autour de cette cible-là. Tandis que si je choisis le sniper et je suis efficace et je prends le bon visou en bon français, le bon... Je me souviens plus du terme, bref, vous comprenez. Je prends toutes les bonnes choses au niveau de cet arme-là et je tire, je devrais atteindre ma cible ou du moins pas loin, mais je ne vais pas créer de dommages autour de ça. Donc, ce que je veux imager avec ça, c'est que quand tu veux atteindre un objectif qui est, par exemple, de gagner de la masse musculaire, en fait, même si tu connais 25 méthodes d'entraînement, tu ne dois pas toutes les utiliser dans le même plan d'entraînement. Faire les supersets, les triceps, les dropsets, tous les exercices que tu connais et tout ça, parce qu'en fait, c'est que tu utilises la méthode bazooka. Tu vas atteindre ton objectif, tu vas être tranquille le lendemain, tu vas créer de la synthèse de protéines, tu vas créer aussi beaucoup de dommages musculaires, ça va être dur à récupérer et tu vas freiner tes gains sur le long terme. Donc, c'est vraiment important d'être efficace, d'être précis dans vos méthodes, dans ce que vous choisissez. Si vous voulez faire les supersets, parfait, mais faites un workout axé sur les supersets. Si vous voulez faire un workout de force, faites un workout plus de force, faites du 5x5. N'allez pas faire les reps de 25, faites du squat 5x5 au début du workout puis à la fin du workout de faire 25 répétitions sur le leg press. Ce n'est peut-être pas la meilleure chose. Là, on tombe dans la méthode bazooka. Et principe numéro 15, pour terminer, le stress démolit les gains. En 2014, au Québec, environ le quart de la population de 15 ans et plus, donc ça donne 26,2%, affirment éprouver du stress assez intense dans leur vie. Puis la proportion la plus élevée, c'est 36% chez les gens de 30 ans qui ont 44 ans. Donc, on peut dire qu'il y a beaucoup de monde qui sont stressés. puis là, c'est des gens qui disent vivre des stress assez intenses. Donc, ce n'est pas nécessairement juste des stress, c'est des stress qui sont intenses. Et c'est le mal de 2020, 2021, tout ce qui s'est passé. Beaucoup de monde qui sont stressés, beaucoup de monde qui ont vécu beaucoup de changements, beaucoup de monde qui ont fait des burn-out, qui ont eu de la misère à gérer le stress et tous ces trucs-là. Puis c'est bien correct. Puis chacun vit les choses comme il les vive. Et c'est une année stressante. Mais il faut comprendre que le stress, ça démolit nos gains en masse musculaire. Donc, si tu es quelqu'un de stressé et que tu essaies de gagner de la masse musculaire, c'est comme si tu avais une auto avec un flat. Ta voiture, il y a un flat dessus, une crevaison, en bon français. Une crevaison et là, tu essaies de mettre le pied au fond, ça va aller moins bien. Donc, tu dois faire des choses pour améliorer ta gestion de stress. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais une phrase que j'ai lue l'année passée qui m'a beaucoup parlé, c'est qu'en fait, souvent, quand on est fatigué, quand on est brûlé, quand on est super stressé, quand on est à bout, souvent, ce n'est pas parce qu'on en fait trop, mais c'est qu'on ne fait pas assez des choses qu'on aime. Et cette année, du moins de mon côté, je vais parler pour moi parce que je ne sais pas pour vous, mais j'ai fait pas mal de moins de choses que j'aimais parce qu'on ne pouvait pas voir les gens, on ne pouvait pas voyager, on ne pouvait pas s'entraîner dans les gyms, il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas faire et c'est ça. On sentait qu'il y a des places un peu que nous dans le monde, mais ça reste que ça nous a tous affectés. Moi, personnellement, ça m'a affecté. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il n'y avait pas de choses assez que j'aimais, que je faisais. Donc, ce qui m'a beaucoup aidé cette année, c'est de redécouvrir des vieux hobbies que j'avais et de développer des hobbies et de faire d'autres choses, des choses que j'aime parce que c'est pas, parce que j'en faisais trop, mais c'est parce que j'en faisais, je faisais pas assez de choses que j'aimais. Donc, ça, c'est un petit truc que moi, personnellement, il m'a vraiment aidé. Sinon, faire des exercices de respiration et de méditation, avoir des passe-temps, prendre du temps pour soi, ça, c'est quelque chose souvent que c'est tellement mis de côté, mais avoir des hobbies, des passe-temps, c'est tellement, tellement important. Si tu travailles les enfants, ici, la vie est un chaos total à la longueur de journée, tu dois prendre du temps, ça peut être 15 minutes pour toi, mais juste faire le quick-end au lieu de scroller sur Instagram ou sur Facebook ou sur TikTok parce que ça, c'est quelque chose qui met ton cerveau à off, mais c'est pas quelque chose qui te fait sentir bien. Même chose au niveau des jeux vidéo, j'aime ça jouer aux jeux vidéo aussi, mais c'est quelque chose qui va te mettre ton cerveau à off, c'est pas quelque chose qui va te mettre dans un mode de sérotonine qui va t'aider à mieux te sentir, donc c'est vraiment de faire des choses, des passe-temps en fait, ça peut être de la musique, ça peut être de faire des modèles à coller, des logos, des légos du dessin, de l'écriture, de la peinture, peu importe, je vais pas nommer tous les passe-temps, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Avoir une hygiène de vie et un sommeil optimal, donc toujours se coucher à même heure, toujours maintenir les 8 heures de sommeil, toujours se lever à même heure, connaître ses limites aussi, ça c'est important, de savoir dire non, savoir dire non, c'est quelque chose souvent que les gens je sors un peu du sujet, mais si il y a quelque chose que tu te retiens tout le temps et que tu dis jamais comment tu te sens ou quelqu'un qui ça te fait chier tout le temps de la façon qu'elle te parle ou que cette personne ne te parle ou qu'elle te parle ou whatever, qui t'en parle jamais, ben là tu vas accumuler des frustrations et à un certain moment donné tu vas te dire voyons, je suis normalement stressé, je suis normalement à bout, mais en fait, c'est parce que tu as gardé ça devant toi et tu connais ses limites, c'est ça, les limites que t'es capable de tolérer et c'est quelque chose qu'il ne faut pas que tu laisses « build it up » en dedans de toi, je ne suis vraiment pas un psychologue, je ne suis vraiment pas rien de ça, mais je sais que c'est quelque chose qui affecte beaucoup les gens de ne pas parler, donc c'est de quoi qui est super important, il y a des gens qui ont besoin de plus parler que d'autres, mais j'avoue des fois des gens qui ne connaissent pas leurs limites, qui veulent toujours toujours en faire plus pour faire plaisir à tout le monde, mais ils s'oublient à travers tout ça, donc ça c'est une autre chose aussi, de prendre responsabilité de son bien-être, de dire « regarde, si mon boss me demande de faire du TS ou telle personne me demande d'aller faire quelque chose, mais ça ne tente pas », c'est d'être capable de dire non et souvent la personne ne va pas être fâchée, elle va vous aimer quand même et au pire, si elle n'est pas capable de prendre un nom, je ne pense pas que vous en avez besoin dans votre vie. Et le numéro 5, c'est d'être positif. Si vous faites tout le reste, ça va venir que vous allez être positif. Ça va venir, mais souvent quand on est super stressé, si jamais tu écoutes la radio, tu entends une joke à la radio d'un humoriste que tu trouves drôle, ça va tout de suite te faire rire et tu vas être défrustré un petit peu, déstressé. Donc, c'est des choses de même que vous pouvez utiliser parce qu'on peut changer notre état d'esprit super rapidement. Donc, si tu es stressé, tu es frustré, whatever, qu'est-ce que tu as et que ça ne tente pas d'être comme ça, bien, fais juste écouter quoi de drôle, fais d'écouter quelque chose que tu aimes, qui va te changer tout de suite les idées, qui va te mettre dans un, qui va changer un peu ton mindset et de penser aussi, bien, une chose qui est super bonne pour la gestion de stress, c'est de penser à quel point qu'on est chanceux d'être au Québec ou en France ou en Suisse ou en Belgique, peu importe ce que vous écoutez le podcast, qu'on est chanceux de vivre en 2021. Oui, il y a eu la pandémie, mais c'est déjà pas mal moins pire que il y a 6 mois, il y a un an et qu'on est vraiment chanceux, comme dit mon ami Julien Arone, on va chasser au IGA et au métro. On n'a pas de trouble à trouver de la nature, on a un toit. Oui, il y a du monde qui ont des difficultés plus que d'autres et je comprends 100%, mais on n'est pas des Juifs en 1933 en Allemagne avant que tout se passe. On n'est pas en Syrie, on n'est pas dans, tu sais, on est dans Watt et souvent on l'oublie. Donc, de faire la reconnaissance, de dire qu'est-ce que tu es reconnaissant et même s'il y a des choses qui ne vont pas bien, il y a toujours des choses juste d'être en vue, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, c'est ce qui termine mon résumé des 15 principes de prise de masse. C'est un e-book disponible sur notre site web, je vais mettre le lien juste dans la description de podcast et la description YouTube et dans le fond, j'ai juste fait un survol je suis parti à gauche à droite mais il y a beaucoup plus d'écrit et c'est plus standard et c'est plus concis dans les e-books donc si ça vous intéresse allez télécharger ça et c'est ça donc si vous avez des questions n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram, sur Facebook ça va nous faire plaisir de vous répondre donc merci d'avoir écouté et on se parle dans un prochain podcast Bye Sous-titrage Société Radio-Canada